En direct sur Grand Lille TV, l'heure de votre agenda culturel, l'agenda des sorties du week-end avec Estelle d'Argent de Métropolis. Et d'abord on va démarrer avec le Palais des Beaux-Arts à Lille. Tango, rock et salsa au programme. Et oui, pour fêter comme il se doit la fin de Renaissance. Ça y est, c'est terminé, ça prend fin ce 17 janvier. Donc au Palais des Beaux-Arts, toujours à l'exposition Joie de Vivre, que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir encore tout ce week-end. Et pour donc fêter cette fin d'exposition, le Palais des Beaux-Arts vous invite à danser sur une piste de danse géante. Elle va se trouver dans l'atrium du musée. Et puis il y en aura pour tous les goûts. Alors il y aura des démonstrations professionnelles bien sûr, mais aussi des initiations. Et à chaque créneau horaire en fait, sa danse particulière. À 19h30, il y aura du tango, du rock à 20h45. Et pour les danses latines, il faudra attendre 22h. Mais en tout cas, voilà un petit peu de tout pour ce samedi. C'est dès 19h30 et ça se passe donc au Palais des Beaux-Arts. Pour les tarifs, c'est 5 euros. Et vous, c'est quoi ? Plutôt tango, rock ou salsa ? Plutôt rock. Plutôt rock, rock en diablée. Et ça sera peut-être justement à Saint-Sauveur dans un autre style avec l'opération Détroit Boum Boum. Une soirée également pour, plusieurs soirées d'ailleurs, pour fêter cette fin toujours de Renaissance. L'exposition Détroit, elle, est à voir à la gare Saint-Sauveur. Donc vous pouvez encore bien sûr la voir tout ce week-end gratuitement. Et puis le soir, la gare Saint-Sauveur se transforme en boîte de nuit un petit peu avec des concerts, des lives de DJ mais aussi des projections de films. Détroit Boum Boum, c'est à voir tout ce week-end. Ça se passe le vendredi de 20h à minuit, le samedi de 18h à minuit et le dimanche de 15h à 19h. Profitez-en en plus puisque c'est gratuit donc à la gare Saint-Sauveur de Lille. Ça c'est payant mais c'est aussi le dernier week-end pour en profiter. La Grande Roue va quitter la Grande Place. Voilà, dernier jour pour profiter de la Grande Roue sur la Grande Place de Lille. On rappelle les tarifs, c'est 5 euros et puis c'est 3 euros pour les moins d'un mètre 40. Elle sera démontée dimanche soir. Donc vous pouvez en profiter aujourd'hui de 12h à minuit et puis samedi et dimanche de 10h à 1h du matin. Le théâtre à l'honneur à la Madeleine ce week-end. C'est le début de la 6e édition du festival, les traiteaux d'hiver à la Madeleine. Ça se passe à la salle Le Millénaire et jusqu'à la fin du mois on va avoir 3 pièces amateurs qui vont se succéder tous les week-ends. On commence ce week-end avec la pièce Le Cirque Volant. C'est une adaptation de la pièce des Monti-Pitons. C'est adapté par la compagnie Le Réverbère et vous allez pouvoir en profiter pour le tarif de 6, 8 ou 10 euros. Ça se passe au millénaire donc ce soir et demain à 20h30 à la Madeleine. Et puis à Villeneuve d'Ascq, Shakespeare à la Rose des Vents. Voilà, à la Rose des Vents, Shakespeare, le Coriolan. C'est adapté par la compagnie lilloise Les Blouses Bleues. Une version moderne et un peu raccourcie du texte de Shakespeare. C'est ce soir à 20h, demain à 19h pour les tarifs comptés 12 à 21 euros donc à la Rose des Vents à Villeneuve d'Ascq. Voilà de quoi faire votre choix pour ce week-end. Merci Estelle d'Argent et très bon week-end à toutes et à tous. Bon week-end. Bon week-end à vous avec Métropolis et Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue. Sous-titrage Société Radio-Canada